Salut à tous, nous c'est le duo Rosé Le Breton, donc Mathieu Le Breton, banjo et guitare. Et Nicolas Rosé, accordéon. Alors merci d'être là les gars, aujourd'hui je voulais savoir quels étaient vos parcours respectifs pour que vous en arriviez à jouer ensemble. Donc c'est moi qui commence ? Ouais. Ok, d'accord. Et bien en fait on était déjà tous les deux un peu dans la musique bretonne, on va pas remonter au qu'est-ce qui nous a amené à faire de la musique bretonne peut-être, mais chacun dans nos groupes respectifs, moi dans Ouraouen, Nicolas, notamment dans Ligresk, et à force de se croiser et petit à petit de s'apprécier, on s'est dit que faire de la musique ensemble ça pouvait être un bon moyen de se voir plus souvent. Et voilà, ça a démarré comme ça, d'abord en se voyant quand on avait le temps, en fonction de nos agendas respectifs, et puis comme le répertoire nous plaisait et qu'on avait envie de se voir encore plus souvent, on a trouvé du temps pour le duo de plus en plus. Au départ on est parti sur de la compo, quasi que de la compo, ça a pris beaucoup de temps, et puis on se voyait pas forcément si régulièrement que ça, puis c'était juste se faire plaisir en jouant de la musique ensemble, mais quand même on aime jouer devant du public et devant des gens, donc voilà, à un moment donné on s'est dit faut y aller, faut continuer. C'est comme ça que ça a continué à évoluer. Vous avez eu un bon accueil en rapport à une formation accordéon, banjo ? Ouais, les gens n'ont pas râlé je crois. Ou en tout cas les gens qui râle viennent pas nous voir. Accordéon, guitare, c'est pas très fréquent mais ça arrive quand même. Le banjo, et sur certains répertoires notamment, ça peut être surprenant prime abord, mais oui, tu parlais d'accueil, a priori, les retours qu'on peut avoir là-dessus sont plutôt des retours, j'y aurais pas pensé, mais en fait ça va, ça le fait quoi. Puis de toute façon on écoute pas les gens, nous ça nous plaît, donc tant qu'on nous invite on va continuer à venir. Vous avez parlé de vos formations différentes, vous avez des influences différentes, et vous arrivez bien à les mettre en commun justement, dans vos compositions, dans vos morceaux actuels ? Ouais, après on a des goûts en commun quand même, et puis quand on commence un nouveau morceau et qu'on compose une mélodie ou quelque chose, à chaque fois on se met d'accord, il y en a un qui envoie un truc à l'autre, et puis ça se construit comme ça petit à petit quoi. Voilà, ça prend le temps qu'il faut. En fait on s'est découvert en faisant, tout simplement. On s'est trouvé les points communs aussi, en élagant, ce qui nous plaisait moins, et puis la formule a mûri petit à petit, on n'avait pas forcément ni l'un ni l'autre beaucoup d'habitude du duo aussi, du format duo, d'avoir autant d'espace l'un comme l'autre. Donc voilà, en fait on s'est pas posé beaucoup de questions sur ce qu'on avait envie de faire, on a fait, et puis ça s'est construit petit à petit, et maintenant il y a une identité musicale assez forte qui s'est dégagée de tout ça quoi. Ouais mais justement l'exercice du duo est intéressant, ça permet d'avoir aussi plus de place l'un et l'autre, de développer notre musique aussi autrement quoi. Parce que dans nos autres groupes ils nous laissent pas trop faire, alors là c'est nous qu'on décide. Parce que là du coup il fallait prendre la place, et même au niveau scénique c'était pas trop difficile justement, pouvoir habiter plus l'espace. On est assis, contrairement à nos autres formations où on est debout, mais finalement c'est une manière d'aborder la façon de donner aux gens qui nous va bien. Encore une fois c'est pas beaucoup posé de questions de savoir si on doit être assis ou debout, mais ça marche bien comme ça. On se regarde pas mal, on s'écoute beaucoup. Non, la gestion de l'espace en fait ça se passe beaucoup plus, je sais pas ce que t'en penses, dans l'interaction avec le public quoi. L'énergie qui circule et ce qui nous renvoie. Après nous voilà, on est là, on est beaucoup plus dans l'écoute et dans la complicité que dans l'occupation scénique en fait. Déjà on fait de la musique à danser, donc forcément le lien avec le public il est là. Déjà dans nos groupes respectifs, on met beaucoup l'accent sur l'échange avec le public, sur le lien aussi avec les gens qui dansent. En duo c'est pareil pour nous quoi. Ce qui change c'est que récemment, on n'a pas toujours eu à jouer pour des gens debout. D'habitude on est assis et les gens bougent et là pour un peu on serait presque tous assis et c'est là que ça devient bizarre. Parce que quand nous on est assis pour jouer pour des gens qui font, finalement on se pose pas de questions. C'est quand les gens en face sont comme nous que c'est un peu bizarre. C'est l'ambiance actuelle on va dire. Est-ce que ça a eu un impact personnellement sur votre envie de création ? Ça a été une période longue, mais on en a quand même profité pour se voir régulièrement et puis pour pouvoir nous continuer à avancer la construction du duo en fait. On s'est vu finalement assez régulièrement quand on pouvait pour construire du nouveau répertoire ou retravailler l'ancien. Mais il y a des réflexes et des complicités, des degrés d'écoute qu'on a qu'en jouant et en jouant souvent. Pas en répète, en prise directe avec les gens. Parce que pour proposer un spectacle de qualité, en tout cas à vous qui vous conviennent, c'est vrai que c'est important de se nourrir du public. C'est primordial. Ça passe que par là. Parce qu'on peut passer tout le temps qu'on veut à répéter chez nous. Ça sera jamais pareil que quand on joue sur scène devant des gens qui dansent devant. Puis on a fait le choix d'avoir un répertoire vraiment que à danser. On n'envisage pas, on n'a pas discuté de se réorienter vers un spectacle concert. On est vraiment dans de la musique fonctionnelle à partager avec les gens en prise directe. Donc oui, jouer devant une caméra ou jouer devant un public assis, ça n'a vraiment rien à voir. Et c'est pas l'ADN du duo du tout. On est vraiment à l'aise que quand l'énergie circule. Tu es d'accord ? Je suis d'accord. Star Trek ou Star Wars ? La question... Alors déjà, pourquoi choisir ? Et quand même... Moi, Star Wars. Moi aussi. J'ai un problème avec les soupules en lycra. Star Wars, mais Star Wars, pas tout. Ah non, pas tout, mais Star Trek non plus. Non. Voilà, donc en fait, ça dépend. Ça dépend de la période. Voilà, c'est ça, pour les deux. Moi, j'aime bien les soupules. Ah non, il va falloir qu'on parle de ça sinon. Il faut que tu arrêtes de mettre ce genre de truc en fin de soirée. Je vous voudrais peut-être avec sur scène. Ce serait bien fait, ce que... En vrai, ça... Oh mince. Merci. On n'avait pas de tenue de scène pour l'instant. Vous nous remercierez. C'est ça. On va se pronatiser The Klingon Brothers. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir de vous avoir écouté. J'espère qu'on pourra venir danser avec vous, dans un fesnouz ou un bal. J'espère que tu ailles. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021